Je montre encore quelques dessins de Dieu Luc. J'aime bien celui-là, puis on le retrouve en régie dans votre album. J'aime bien celui-là, Philippe, si Jeanne d'Arc avait été un bonhomme de neige, ses bourreaux auraient moins fait les malins. Ah oui, on imagine. Très très drôle. En trois cases, parce que vous variez les plaisirs, effectivement, il y a ce en couleur, ce en noir et blanc, ce en une fois, ce en trois cases. Après la mort, l'esprit quitte le corps, sauf chez les cons. Chez eux, ça s'est passé de l'or vivant. Voilà, ça c'est très bien aussi. J'adore celui-là. Rien ne sert de courir, surtout si c'est dans le mauvais sens, ça c'est sûr. Je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, particulièrement s'il est un cerf ou un caribou. Bon, écoutez, c'est un bon cru. C'est encore un bon cru. Merci. Vous êtes d'accord, Yann ? C'est un logicien. Tout est logique. Il part d'un postulat extrêmement logique, il le tord, mais ça marche toujours. Il retombe toujours sur ses pattes comme son chat. Si vous me le permettez, je voudrais attirer votre attention sur un projet que je soutiens de tout mon cœur, dont je suis le parrain avec Marc Lavoine. Je saute pas tout à fait du coca-lan, parce que le chat y est impliqué aussi. Ça s'appelle Mon Cartable Connecté. C'est un projet, il y a Raymond Domenech qui parraine le projet aussi, c'est un projet qui est magnifique, qui va permettre à des enfants qui sont hospitalisés de façon longue de rester en contact avec leurs copains en classe et avec leurs profs. Donc c'est un appareil électronique. Donc il y a une petite caméra qui est placée dans la classe, qui filme le prof, puis une autre qui filme les copains. Il y a des micros et puis une liaison Wi-Fi qui va relier le môme dans sa chambre d'hôpital, parfois dans une chambre stérile, à une tablette sur laquelle il pourra suivre les cours, écouter les conneries de ses copains et leur répondre. Ça coûte 2000 euros par équipement. Et on lance évidemment, alors Marc Lavoine en a beaucoup parlé déjà, et c'est un jour en l'entendant à la radio, j'étais tellement ému, je lui ai envoyé un message, il m'a dit mais rejoins-nous, c'est tout simple. Et du coup, j'ai écrit, produit et co-réalisé un petit dessin animé qui explique le principe de mon cartable connecté. Et je ne peux pas vous l'offrir ce soir parce que TF1 a offert de le multidiffuser pendant plusieurs semaines. Mais c'est sympa d'être chez nous ! Non mais ça veut dire qu'ils vont le... Ah ben regardez, voilà, on voit ça. Ça, c'est le petit dessin. Non mais voilà, ils vont le diffuser gratuitement à la télé et tout le monde sera concerné, tout le monde saura ce que c'est. Très bien, mon cartable connecté par le chat. Vous lui ajoutez quelque chose, Christy, sur Philippe Denis ? Non mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai vu dans une interview que vous avez donnée en 99, vous parliez, vous dites un truc, c'est Mathieu Lindon dans Libération, et vous dites, ils vous demandent comment vient un gag, et vous répondez, l'idéal, c'est en rêve, je me réveille en riant, et je note. Oui. Vous dites ? Alors parfois, c'est pathétique parce que je note la nuit et je relis le lendemain et c'est juste mieux. Et parfois, c'est magique. Et il m'est arrivé d'inventer des gags en dormant, et du coup, ma femme me dit, mais pourquoi tu ris ? Et je lui explique. Le plus, mais pardon si je l'ai déjà cité, mais je vous jure que c'est en dormant que je l'ai imaginé, c'est le chat qui dit, si les moustiques étaient des abeilles, ils ramèneraient du sang à la ruche et la reine ferait du boudin. Voilà. Oui, c'est ça. Et Mathieu Lindon, que vous citez, c'est intéressant à mon travail depuis très longtemps, et il a dit, à mon avis, la chose la plus définitive et qui, pour moi, résume 30 ans de ma vie et de dessinateur, il a dit, pourquoi le chat est-il aussi intelligent que bête ? Et en fait, c'est un peu moi. C'est ça. Par exemple, celui-là, vous le trouvez comment ? Alors là, c'est un sans le chat, parce qu'il y a aussi des deux sans le chat. Les dyslexiques sont des fumeurs comme les autres, et sur le paquet, c'est écrit, tu mets fût. Comment vous le trouvez, ce gars-là ? Là, c'est peut-être en dormant, mais ça me fait... De le revoir me fait rire, pardon. Il est à la fois modeste et prétentieux aussi. Non, mais il est... Enfin, il est bien, quand même. Vous êtes très drôle, Philippe, il faut bien le dire. Vous êtes néanmoins un ami, mais drôle. Oui, voilà. Là, il est possible. Un jour, j'avais fait le même genre de truc avec... J'avais dessiné le fumé-tu en chinois sur un paquet, et je dis, ça fait quand même moins peur dans d'autres pays, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a. Vous aimez le chat, Ben Mazoué ? Oui. Enfin, j'ai découvert avec ce... Enfin, j'ai découvert. C'est la première fois que je lisais un... Un album en entier ? Oui, absolument. Vous avez envoyé, il y a encore du public à conquérir. Mais c'est ça qui est formidable. Alors, on s'est échangé quelques amabilités tout à l'heure. Je lui ai dit comme j'avais aimé son album. Je ne le connaissais pas non plus avant, mais c'est normal, il est jeune. Moi, je suis déjà beaucoup plus âgé. Et puis, j'étais étonné qu'il n'ait jamais lu ou croisé le chat. Mais ce qui m'enchante, c'est qu'il le découvre, qu'il l'apprécie, que ça le fasse rire. Vous avez un fils chanteur, alors. Vous connaissez bien le monde de la chanteur ? Ben oui, évidemment. Et vous connaissez son fils ? Non, mais on en a un peu parlé de ça. Il ne connaît rien de toi. Alors, c'est drôle, parce que je suis beaucoup plus jeune que lui. Mes premiers lecteurs ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et ça, c'est magique. C'est qu'un personnage qui a déjà 33 ans puisse intéresser des mômes dont les parents étaient à peine nés. Mais justement, j'ai lu que vous étiez acteur. Et quand votre fils est né, c'est là que vous vous êtes dit mais moi, je veux rester à la maison pour m'occuper de mon fils. Et c'est là que vous avez donc refusé des projets de théâtre. Vous vous êtes dit non, je vais dessiner. Quand les enfants sont nés, je me dis je ne veux pas passer à côté de ça. Et j'ai envie d'être à la maison, de les élever, de leur raconter une histoire le soir plutôt que d'aller en raconter à 2000 personnes dans une salle de théâtre. Quelques années après, j'ai avoué aussi que je ne me trouvais pas un comédien du tonnerre. Ah, c'était ça. Parce que sinon, vous allez me faire culpabiliser. C'est honnête, ça, moi, Philippe Galic. Et vous continuez, enfin plutôt, vous avez repris la publication quotidienne d'un dessin dans le soir en Belgique. Oui, j'avais quitté la presse écrite ou dessiné en 2013 parce que je trouvais que ça faisait 30 ans et qu'il fallait à un moment changer d'air. Et puis, ça me manque. Le papier imprimé, ça me manque. Je suis revenu dans le soir. Et ça oblige à en trouver un par jour ? Un dessin quotidien. Et alors, je vous annonce un truc. C'est un scoop absolument interplanétaire. Vous ne l'avez pas vendu à TF1 ? Non, je reviens dans la presse française que j'avais quittée aussi, dans le Parisien Week-end, qui est la nouvelle formule du Parisien Magazine et qui va sortir pour la première fois le 13 octobre. Parfait. Bonne nouvelle. Vous avez réservé ce scoop. Bonne nouvelle. Alors, je reviens.